Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les taureaux durant cette année 2020. Qu'est-ce qui attend mes taureaux pour l'année 2020 ? On va regarder dans un premier temps la toile de fond. On va revenir sur 2-3 fondamentaux, 2-3 basiques pour comprendre les besoins. Ensuite, on regardera la toile de fond et après je vous présenterai tous les moments dans l'année durant lesquels vous pourrez mettre à profit votre capacité à communiquer dans le lien et l'échange, votre disposition à être dans le domaine le plus important de la vie qui est l'amour avec Vénus et je regarderai également tout au long de l'année encore les moments où l'action vous sera favorable et où il faudra faire peut-être un petit peu attention. Voilà, c'est dit. Voilà le plan de la façon dont je vais vous présenter votre année 2020. La toile de fond, chez le taureau, ce qu'il faut retenir, ce qui est fondamental, c'est de comprendre les besoins. Le taureau, c'est un signe de printemps, c'est un signe de vie, c'est un signe qui est fait pour vivre l'instant présent, qui est fait pour travailler sur ses sens, sur les résonances, sur le goût, l'odorat, la vue, l'odeur. Tout ça, chez le taureau, sont des qualités extraordinaires. Cette disposition particulièrement heureuse, c'est le signe le plus équipé, en quelque sorte, pour jouir des bonnes choses de la vie. C'est son truc. Voilà, c'est comme ça. C'est un signe de terre, gouvernée, qui aime bien se fixer des objectifs concrets dans l'existence. Ce n'est pas éthéré, ce n'est pas rêvassé, on est concret. C'est très important d'identifier ça aussi. C'est un signe qui a des planètes qui sont plus à l'aise, ce qu'on appelle les planètes en maîtrise, qui sont la lune, donc la sensibilité, mais aussi des humeurs et des variations d'humeurs. Ça intervient beaucoup chez mon taureau. Et l'autre planète maîtresse, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, le charme, la douceur, la délicatesse, tout ce qui fait qu'on a l'art, le talent de savoir se faire aimer. Voilà quels sont les besoins de mon taureau. Qu'est-ce qui se passe en toile de fond ? En toile de fond, vous allez avoir, au-dessus de votre tête, cette année, quasiment l'intégralité de toutes les planètes dites lentes. Qu'est-ce que c'est que les planètes lentes ? Lorsqu'on fait du prévisionnel en astrologie, on part d'un point de départ. Dans le cas présent, on va regarder ce qui correspond au taureau, et on va étudier tout au long de l'année les planètes qui tournent en permanence et qui vont former des aspects parfois sympas et parfois pas sympas. C'est comme ça, c'est des cycles, ça tourne en permanence. Et ce qui est exceptionnel pour mes signes de Terre, globalement, et donc pour mes taureaux, c'est qu'actuellement, toutes les planètes lentes, mais je dis bien toutes, forment des aspects heureux. C'est absolument exceptionnel. On va les citer. Il y a Pluton, qui est actuellement en Capricorne, forme un angle de 120 degrés avec mon taureau. Donc, il produit une sorte de capacité, pour le coup, à voir plus loin, à se fier à son intuition, à se fier à son instinct. Il est là toute l'année 2020. Excellent. Il y a également Neptune. Neptune qui est notre intuition, notre inspiration, qui, actuellement étant poissons, forme ce qu'on appelle un sextile, un angle de 60 degrés, complètement bienveillant. Donc, fiez-vous à votre intuition, elle sera bonne tout le long de l'année. Il y a également Uranus. Uranus qui fait son tour en 84 ans. Il est rentré en taureau. Alors, il n'est pas mauvais Uranus. Il va juste engendrer un peu de piment, un peu d'électricité, un peu de vitalité supplémentaire, un peu de force de vie qui va vous rendre parfois un peu impatient, c'est vrai, mais dans tous les cas, il est éminemment productif pour vous donner envie de faire plein de choses. Et ça, ça va changer votre rythme plan-plan, que vous viviez quand même depuis un certain temps. Là, ça va vous stimuler, c'est formidable. Il y a également Saturne. Saturne, c'est celui qui vous permet de vous projeter sur le long terme. Vous projetez sur le long terme, souvent, c'est votre faille, mes taureaux. C'est difficile pour vous. Vous vivez l'instant présent et voir loin, c'est loin. Vous vivez votre instant présent, c'est une statistique. C'est comme ça que ça marche. Saturne va vous structurer, va vous permettre de viser des objectifs à plus longue échéance, ce qui est très, très productif en matière d'apport vous concernant. Et enfin, la planète de la chance, Jupiter, ça fait un an qu'il était en Sagittaire et qui protégeait mes signes de feu, et bien là, il rentre en Capricorne. Il est rentré en Capricorne depuis décembre. Il va y rester jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre 2020. Il sera également en Capricorne. Il va former ce qu'on appelle des trigones, des angles extrêmement productifs, bienveillants, de chance, de voir la vie du bon côté. Putain, mais vous avez eu un ciel cette année, mes taureaux, exceptionnel. Voilà, il faut le dire. C'est une année géniale à exploiter. Il ne faut pas rester dans son coin, se regarder le nombril. Il faut se sortir les doigts des poches, comme on dit. Et puis, il faut sortir, être constructif, bosser, remuer, créer des contacts, nouer des liens, aller vers l'extérieur, prendre de l'expérience en tout ce que vous touchez. On ne saurait trouver année plus propice pour ça, c'est dit. Allez, maintenant, je rentre dans le détail des aspects plus rapides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va parler de Mercure. Pourquoi je vais vous parler de Mercure ? Parce que Mercure, c'est la communication. Et Mercure, c'est un enjeu majeur. Pour un mercurien comme moi, c'est un enjeu évident. Mais pour vous, taureau, l'apport, il est très important. Parce que parvenir à vous approprier la communication, travailler votre disposition à lâcher l'information, pas toutes les informations, mais en donner davantage, permet d'aller plus loin dans ce que vous attendez des autres, dans la façon dont on se comprend. Ça évite de bloquer. Donc, Mercure, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Alors, Mercure, je vais regarder quand est-ce qu'il est sympa avec vous et quand est-ce qu'il l'est moins. Mercure, il est bon, il ne vous veut que du bien du 1er janvier au 16 janvier. Donc, période extrêmement productive pour être dans l'échange, la communication, etc. En revanche, du 17 janvier jusqu'au 3 février, pas de gaffe. Non seulement on fait attention à ce qu'on dit, on évite les espérités relationnelles, mais surtout, ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que durant cette période que je viens de citer, du 17 janvier jusqu'au 3 février, vous risquez d'entendre pas toujours le côté positif de ce qu'on vous raconte. Donc, il va falloir filtrer, il va falloir faire preuve de diplomatie un peu intelligente de façon à ne pas vous figer, vous bloquer sur une remarque parfois anodine. N'enquistons pas là-dessus. On laisse passer et on ne rentre pas dans la polémique. Et surtout, vous m'évitez les idées arrêtées quand vous êtes axé sur quelque chose et que vous dites « c'est comme ça, pas autrement », pas en ce moment. Voilà, c'est dit. Là, on jongle, on est plus souple, on est plus agréable. On dit « ok, t'as peut-être raison, je ne sais pas, on va y réfléchir », mais on ne se fige pas. Je vous le demande, c'est extrêmement clair. C'est parti. On arrive au 4 février, Mercure forme avec vous des aspects carrément sympas jusqu'au 4 mars. Un mois avec Mercure en soutien. La vie est belle. Là, la fluidité communicative est naturelle, elle est intuitive, elle est instinctive. Donc, c'est bon. Ensuite, Mercure reforme des aspects un petit peu compliqués entre le 5 mars et le 17 mars. Ce qui n'a pas été résolu la période précédente. Ça revient sur le tapis. Donc, plus vous serez souple, élastique, arrangeant, plus ça se passera bien. Plus vous allez vous enfermer dans des prises de position sèches et définitives, plus ça va vous créer des soucis par la suite. C'est dit. Je suis un peu insistant sur ce point-là. Mercure redevient éminemment sympathique à partir du 17 mars jusqu'au 11 avril. Excellent pour la com. Excellent pour les échanges. Quand vous aurez envie de faire passer un message, vous trouverez naturellement le mot qui rentre dans l'oreille sans aspérité. Et ça, c'est un vrai talent. Faites-en une habitude parce que c'est productif et c'est bon. Mercure est neutre après et Mercure entre en taureau et rentre chez vous. Mercure chez vous, période bénie pour la com, pour l'échange, pour les contacts, les contrats, tout ce qui relie aux autres. Mercure en taureau, période la plus riche de l'année pour la com, entre le 29 avril et le 11 mai. 29 avril, 11 mai, cette période-là, vous me la marquez d'une croix sur votre agenda. Tout ce qu'on doit faire d'important, les messages essentiels qu'on doit faire passer auprès de ceux qu'on aime, à près de ceux avec qui on est en activité, quelle qu'elle soit, ce créneau-là, il est topissime pour que les échanges soient optimisés. C'est dit. Mercure rentre dans une phase neutre, une phase neutre et il redevient encore une fois dans un signe qui ne vous veut que du bien à partir du 29 mai jusqu'au... Oh la page, il va y rester longtemps en plus. 29 mai au 6 août. 29 mai au 6 août. Période très longue où tout ce qui est com, échanges, contacts, rencontres, fluidité relationnelle est optimisé. 29 mai au 6 août, c'est une belle période. Vraiment, il ne faut pas me la louper. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai fait gaffe entre le 6 août et le 20 août. Petit carré de Mercure. Il va falloir là, encore une fois, être très stratège en matière de communication. éviter de vous figer sur des idées arrêtées, éviter de vous braquer sur des idées où on va se bloquer, se figer en fait. La communication risque d'être à éclipse, là jusqu'au 6 août. Si vous rentrez dans un échange et que vous sentez que ça bloque, que ça coince, vous décrochez. Ma crainte numéro 1 avec vous, il n'y en a qu'une, c'est que vous amorciez des discussions, que ça ne se passe pas comme vous auriez envie que ça se passe et que du coup, on coince et on se cale sur une idée arrêtée, fixe, figée, ce qui fait que ça tope la discussion. Voilà, il y a un vrai risque à ce moment-là et après ça part et c'est fluide. Mercure redevient totalement agréable à partir du 21 août jusqu'au 6 septembre. Topissime pour les contacts, les liens, si vous avez des choses à faire sur le plan relationnel, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Mercure est neutre ensuite, pendant un long moment. Mercure va arriver en opposition quand il sera en scorpion. Là, faites surtout gaffe, même chose qu'en août, à ne pas vous figer dans des discussions qui se bloquent entre le 28 septembre et le 28 octobre. Facile à retenir, c'est un mois complet. Là, on est très souple sur le plan relationnel. Mercure reforme un aspect du même calibre entre le 12 novembre et le 1er décembre. Là, on se tait, on ne dit rien, on évite l'affrontement, on évite de se figer, de se bloquer. Mercure vous permet de terminer l'année en beauté à partir du 21 jusqu'au 31 décembre où là, de nouveau, il est dans une dynamique de parfaite efficacité. Donc, on termine l'année dans de bonnes conditions au niveau de la communication, des échanges, des liens, des rencontres, des contacts, etc. Voilà, c'était l'influence de Mercure pour ce de cette année. On va passer maintenant au plus important de tout. Qu'est-ce que c'est le plus important de tout ? C'est Vénus. Vénus, c'est la vie amoureuse. Vénus, c'est votre planète maîtresse. Le Vénus, c'est the charm. Et le charm chez le taureau, c'est un truc extrêmement important. Quand un taureau veut être charmant, mais tout le monde fond. Quand il a envie de plaire, il sait faire. Voilà, c'est un talent, un truc, c'est intuitif, c'est dans les gènes, c'est comme ça. Donc, on va surveiller attentivement les passages de Vénus pour cette année 2020. Vénus, elle vous veut du bien, appartient du 14 janvier jusqu'au 7 février. Un petit coup de Vénus. Charme, douceur, contact, délicatesse relationnelle. Vous avez l'art de plaire, l'art de vous faire aimer. C'est un climat extrêmement productif. Vénus passe neutre ensuite. Vénus rentre en taureau. Alors ça, c'est la plus belle période de l'année, il ne faut pas me la louper. Vénus rentre chez vous, au max de sa puissance, entre le 6 mars jusqu'au 3 juin. 6 mars, 3 juin, s'il y a un créneau cette année sur le plan de la vie du cœur, de la vie amoureuse, des choses positives pour que ça marche dans votre vie privée, c'est ce créneau-là qu'il faut mettre en lumière, tout particulièrement. Vénus, l'amour, la chance, le goût de l'huile dans les rouages, la délicatesse, etc. sera pile poil sur votre tête durant cette période-là. Vénus est chez elle, elle est en maîtrise, elle est au max de sa puissance, c'est votre planète maîtresse, elle est chez vous, c'est en votre tête, enfin c'est plus, 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 c'est que des bonnes choses. Voilà, c'est dit. Vénus ensuite amorce une période neutre pendant le mois d'avril. Vénus apporte une période neutre en juin, en juillet, c'est comme ça. Et Vénus réamorce une phase de charme tout à fait délicieuse à partir du 8 août. 8 août jusqu'au 7 septembre. 8 août, 7 septembre, et c'est reparti pour une séquence avec des indices de charme super actifs. Tout ce qui va concerner votre vie amoureuse, les rencontres, le charme, le bien-être relationnel, les relations épanouies avec les autres, c'est aussi sur ce créneau-là que je veux qu'on mise et qu'on vise pour avoir toutes les chances de son côté. Topissime. Rencontre, tout est possible. A vous de faire, ça ne vient pas tout seul. Vénus en septembre forme un carré. Bon, ça c'est moins rigolo. Entre le 7 septembre et le 3 octobre. Ah, période où il ne faut pas prendre les choses trop à cœur. Et puis, Vénus redevient super productif pendant le mois d'octobre, entre le 3 octobre et le 28 octobre. 3 octobre, 28 octobre, on est de nouveau dans une phase où l'amour sera au rendez-vous. Le climat planétaire ne demande qu'à vous apporter son soutien. Vénus complice, comme on dit. Vénus vous aime. Vénus vous cajole, vous caline. Vénus vous apporte ce petit supplément de charme qui ne laisse pas indifférent ce que vous allez croiser sur votre route. Donc, une période à exploiter celle-là aussi de manière dense. Ça aussi, c'est des périodes qu'il faut marquer sur votre agenda. Très bonne sur le plan du charme, de la chance, du contact, des rencontres. Très très bon là, durant ce mois d'octobre. Ensuite, Vénus. Neutre, neutre, neutre. Passant nos positions en scorpion du 22 novembre jusqu'au 15 décembre. Un peu de réceptivité à fleur de peau. Et puis après, il redevient neutre jusqu'en fin d'année. Vous avez quand même des beaux climats là. Je regarde, il y a des belles périodes. Bon, on a regardé Vénus. Je sais que c'est le plus important, mais on va quand même regarder la suivante. La suivante, c'est Mars. Et Mars, c'est important. Mars, pourquoi ? Parce que Mars, c'est la capacité qu'on a tous à agir, à se prendre par la main lorsque le climat s'y prête. Donc, je surveille beaucoup Mars. Parce que Mars, ça peut être pour certains l'agressivité, mais ça peut être aussi l'action. Ça peut être aussi l'efficacité. Donc, regardez, Mars, c'est essentiel. Tout au long de l'année, c'est ce que je vais faire maintenant pour vous. Mars, 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 il devient très productif pour vous à partir du 17 février. Entre le 17 février et le 30 mars, 17 février et le 30 mars, ça vous laisse un mois et demi durant lequel vous allez être super efficace dans tout ce que vous allez toucher. Vous êtes productif, vous êtes endurant, vous êtes volontaire, vous êtes déterminé, et ça paye. Ça porte ses fruits. Quand on se prend en main, qu'on fournit un effort, on a le résultat. C'est ça, l'intérêt des périodes durant lesquelles Mars, vous veut du bien, forme avec vous des beaux aspects. C'est ce qu'on appelle un trigone. Le soutien, il est plein pot. Il est idéalement dosé. Mars, c'est une planète sèche. Quand on l'a pris le poil sur sa tête, on n'est plus moteur. C'est évident, mais parfois un peu trop. Lorsqu'on l'a comme ça en aspect de trigone, ce sont les meilleurs aspects qui soient. Voilà, il fallait que je vous le dise. Mars, il arrive en carré. En carré, c'est moins rigolo. L'énergie, elle est plutôt comme ça. L'énergie sera plutôt comme ça entre le 1er avril, et c'est pas une blague, et le 13 mai. Entre le 1er avril et le 13 mai, vous avez un carré de Mars. Un carré de Mars, c'est quoi ? C'est de l'énergie fluctuante. Donc, vous risquez de faire du forcing face à certaines situations qui n'avancent pas assez vite à votre goût. Vous risquez de rentrer, comme on dit, rentrer en force, passer en force. Je vous le déconseille. Un carré de Mars, on risque de se fatiguer, de dépenser beaucoup d'énergie pour des résultats qui seront un peu plus aléatoires. Bon, vous êtes prévenu, vous le savez, à vous de doser. L'idéal serait d'être beaucoup plus attentif à vos sens autour, qui sont bien mis en valeur actuellement, pour trouver le meilleur moment pour agir, et pas forcer quand vous sentez que ça ne passera pas. La productivité, elle sera nettement moins importante. En revanche, Mars redevient très productif pour vous à partir du 14 mai, du 14 mai jusqu'au 29 juin. 14 mai jusqu'au 29 juin, ce qu'on met en place, ça marche. Beaucoup plus facilement que d'habitude. Tout s'emboîte naturellement, les initiatives payent, on a le savoir-faire pour mettre l'énergie là où il faut, quand il faut, sans forcer, en le dosant, exactement, optimisé, topissime pour avancer, pour être concret, surtout comme vous savez si bien le faire. Mars est neutre ensuite, il reste très très longtemps en bélier, alors il n'y a aucune influence sur vous. En revanche, il arrive en taureau en janvier 2021, donc on en reparlera l'année prochaine. Donc voilà, on a vu les périodes plus actives et celles où il faut faire attention. Vous avez quand même, pendant toute la deuxième partie de l'année, un Mars qui est complètement neutre, donc il n'y aura plus d'impulsion, de variation, d'énergie en dentie, ça sera linéaire. Vous allez vous appuyer sur la toile de fond qu'elle a en puissance pour vous fixer des objectifs sur le long terme, et c'est ça que je vais mettre en lumière, ça que je vais mettre en valeur chez vous. C'est cette année assez étonnante, durant laquelle il n'y a pratiquement aucun mauvais aspect lourd sur votre tête. C'est génial ! Peut-être à la rigueur, il y a une petite influence de Saturne, là, pour les premiers des camps, qui va venir vous embêter un petit peu, entre le 2 juillet et le 18 décembre. C'est très léger, une période de fatigue, ce n'est pas catastrophique. C'est des périodes dans lesquelles on doit faire le point, tout simplement, et puis se soulager de tout ce qui vous pèse. Voilà, on peut en reparler. Intéressant. Ceux qui font de l'astro avec moi s'intéressent beaucoup à ces aspects de Saturne, et ça revient régulièrement, et je suis très très content. Bon, ben voilà, c'était super, on a vu. Formidable, c'était l'année. Je vais vous faire un petit tour sur les ascendants, quand même, parce que j'ai une demande là-dessus, et puis ça donne un petit indice supplémentaire. Alors, pour mes taureaux, on va faire dans l'ordre les 12 ascendants. Ascendant Bélier, une deuxième partie d'année, super actif, parce que pendant 6 mois, il va y avoir Mars l'énergie sur votre ascendant, vous allez cracher des flammes, comme on dit. Donc la deuxième partie d'année pour les taureaux ascendants Bélier, super, super productif. Taureau, ascendant, taureau, vous êtes en harmonie, ça se synchronise, vous êtes fait pour tracer la route. Vu qu'il y a une majorité de planètes lentes au-dessus de votre tête concernant votre soleil et votre ascendant, c'est une année méga productive. Taureau, ascendant, gémeaux. Taureau, ascendant, gémeaux. Servez-vous de cette capacité formidable qu'a votre ascendant à créer du contact, à être léger dans le relationnel, à créer du lien. Le truc magique avec les ascendants gémeaux, c'est qu'ils sont capables de rencontrer 10 personnes dans une journée, et en plus, on va vous confier un tas de trucs intimes, un tas de trucs faciles, un tas de... Le contact va être naturel, et puis avec votre souplesse de taureau derrière, c'est très bien, c'est très bon. Donc, année de contact, encore plus marquée pour mes taureaux ascendants gémeaux. Taureau, ascendant, cancer, j'adore cette combinaison. Elle est parfaitement huilée, elle arrondit, elle adoucit, elle fluidifie mon taureau, mais en revanche, l'accentuation sur les émotions va être plus marquée cette année avec la double opposition sur l'ascendant de Saturne et de Pluton. Peut-être qu'il va y avoir des variations au niveau de tout ce qui est union-association, des mutations, des évolutions, ça va être aussi un peu l'enjeu de l'année. Taureau ascendant-Lyon, le talent de l'ascendant-Lyon, on le connaît, c'est qu'il est irréprochable. L'ascendant-Lyon, c'est une sorte de vitrine de garde-fou, de carte de visite, du bien élevé, de celui qui sait faire attention aux autres. C'est un apport pour vous, qui parfois est un peu boum, rentre dedans. L'ascendant-Lyon vous donne ce polissage extérieur, ce savoir-faire relationnel, cette noblesse de contact, cette retenue, cette hauteur, le fait qu'on vous remarque positivement. C'est ça l'ascendant-Lyon. Il n'y a pas d'aspect mauvais sur l'ascendant cette année. Si ce n'est toute la deuxième partie de l'année, avec Mars, l'action qui formerait un trégon avec l'ascendant, donc en matière de confiance en vous, vous allez être gagnant pendant le second semestre. Taureau ascendant-Lyon, c'est un bon complément parce que ça donne un côté sage à mon taureau qui parfois peut suivre ses sens. L'ascendant-Vierge ne reçoit que des aspects super positifs de tous les côtés, donc on va harmoniser encore davantage l'image qu'on projette de soi et l'objectif qu'on vise dans l'existence. C'est une belle année. Taureau ascendant-Balance. Taureau ascendant-Balance, alors vous, vous êtes vraiment les gagnants parce que l'ascendant-Balance, on le sait, c'est le vecteur numéro un en matière de charme, donc plus charmant, charmeur qu'un taureau ascendant-Balance, je n'en connais pas beaucoup. L'art d'être aimé par le plus grand nombre, il n'y a pas de contrarieté particulière cette année, ça promet d'être une bonne année, ça pourrait même être une bonne année sur le plan effectif. Si vous avez le cœur un peu libre, je vous conseille vraiment de miser dans ce domaine cette année. Taureau ascendant-Scorpion. Taureau ascendant-Scorpion, vous, ça va être le problème, ça va être la communication, ça va être de trouver le juste équilibre, d'être encore plus attentif aux phases de communication un peu sensibles dont j'ai parlé toute l'année, parce que vous pouvez donner de vous une image très entière, très frontale, qui va renforcer le côté déterminé du taureau. Donc cet axe-là, c'est je veux ça et j'en démors pas. Je vous conseille cette année de travailler la souplesse, la souplesse, le compromis, l'entente, le fait de chercher la mise au point, surtout que ça vous donne un soleil en maison 7, tous ceux qui font de l'astro avec moi le savent, le soleil en maison 7, c'est union-association. Donc votre secteur dans la vie qui est privilégié cette année, c'est remettre bien en question l'équilibre pour que ce que vous vivez sur un plan affectif et relationnel soit pérenne, tienne le choc, dur, évolue sur des bases les plus simples, saines, durables possibles. C'est votre enjeu de l'année. Taureau ascendant-Sagittaire, vous aussi vous faites partie des chanceux. L'ascence Sagittaire vous permet d'exprimer de vous une chaleur, un positivisme, un élan naturel tout à fait délicieux qui fait que vous avez l'art de vous faire apprécier en société, en collectivité. Il y avait Jupiter sur l'ascence Sagittaire toute cette année. En 2020, il va passer en Capricorne. Gardez-en ce côté positif, chaleureux que vous avez acquis cette année. Il n'y a pas de contrarieté particulière. Taureau ascendant-Capricorne, méga protégé cette année. Pourquoi ? Parce que qui arrive en Capricorne cette année ? C'est Jupiter, la chance. Donc Jupiter, qui va passer sur le Capricorne, va passer sur votre ascendant et va fluidifier cette réserve naturelle qui vous caractérise, cette retenue dans le relationnel qui d'ordinaire fait qu'on aime bien prendre son temps et parfois on peut louper des coches. Eh bien, Jupiter va vous donner cette petite rondeur, cette petite douceur, cette petite fluidité, cette goutte d'huile, ce savonnage des situations qui fait que les rapports seront plus faciles. Taureau ascendant-Verseau, soleil en maison 4, l'ascendant-Verseau ne reçoit pas de mauvaises espèces cette année. Mon ascendant-Verseau, il se porte bien. Je n'ai pas de contrarieté particulière. Au contraire, c'est bon pour les contacts, les échanges, les nouveautés, les nouveaux liens. Voilà ce qu'il va falloir mettre en lumière. Et taureau, ascendant-Poisson, c'est aussi un excellent vecteur. Pourquoi ? Parce qu'il y a de très beaux espèces sur votre ascendant-Poisson cette année. Le plus beau, c'est simple, il y a Neptune qui vous humanise, qui vous sensibilise, qui vous rend encore plus réceptif, perméable à l'humain ou rencontre au contact à ceux qui sont autour de vous. Et donc, comme ça, se lier un tour-roissant-Poisson est très productif et super protégé cette année. Vous, normalement, vous devriez me passer une super année. Voilà, on a fait le tour. Ça vous donne des idées, des indices sur ce qui vous attend en 2020. J'essaie d'être le plus simple, le plus concile, le plus pratique, le plus pragmatique possible, en bon signe de terre, comme vous, tout simplement. Et puis, on se dit à très vite. Merci pour vos likes, on adore. Merci pour les cours. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça marche bien, on est ravis. Vous apprenez plein de trucs. Du coup, dès qu'on en parle, ça vous parle tout de suite. Faites les biens, les ascendants. Vous évoluez vite, c'est topissime. Merci, mille fois. Je suis super heureux. Ciao, ciao, ciao.